Salut à tous et à tous, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo achats comics. Grosse grosse vidéo achats comics, parce que j'ai acheté pas mal, j'ai acheté vraiment pas mal dans ce mois de novembre. Pourquoi ? Parce que grâce à mon père j'ai eu pas mal d'argent à faire pour la culture, avec le CSE évidemment. Et du coup j'en ai profité pour acheter des comics qui n'étaient pas forcément prévus de base, je vais pas vous mentir, alors je regarde vite fait, qui n'étaient pas forcément prévus, je vais pas vous mentir, mais bon, on en a profité, donc on va commencer tout de suite, on va commencer par Marvel, on va commencer par le Marvel, comme ça ce sera fait, parce que j'ai vraiment pas mal de trucs, on va même commencer par l'occasion. En occasion, ce que j'ai eu ce mois-ci, j'ai eu 3 trucs, ce qui est bien mal, à commencer par des épiques collections. Le cadrage est un peu bizarre, non c'est bon. Les épiques collections, j'ai eu 2 sur Spider-Man, que j'ai oublié absolument, Maximum Carnage déjà, ils sont en état neuf, et je les ai eu pour 30€ les deux, avec Fred Poircomper, donc c'est vraiment très très bénef. Donc Maximum Carnage, qui parle de l'introduction de Carnage, comme vous l'avez compris. Évidemment, donc c'est l'épique collection numéro 22, je pense, 23, 25, donc de l'année 93. Donc cette introduction avec Teletus Kassadi, donc c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas mal, alors c'est old school évidemment, mais pas tant que ça, 93, honnêtement au niveau des dessins, je trouve que ça va. Et voilà, on a tout ce personnage-là, notamment avec Venom aussi qui intervient. Et j'ai toujours voulu voir vraiment les prémices de ce personnage de Carnage, et voir un peu comment il a été créé, comment ça m'intéresse vraiment. J'ai essayé de me les prendre sur Teletus, parce que c'est vraiment un personnage qui m'intéresse. Et le format intégral, il y en a beaucoup trop, et c'est un peu chiant, tous ne sont pas disponibles. Et le deuxième, évidemment, c'est la mort du Capitaine Stacy, bon, tout est dit dans le nom. Lui, c'est un peu plus vieux, par contre, c'est la sixième intégrale, enfin sixième épique collection, donc c'est 70, donc c'est, comme vous le voyez au dessin, beaucoup plus vieux, même si je trouve que ça passe un camp. Voilà, mort d'un personnage assez emblématique dans l'univers du Tisseur, notamment dans ses débuts, surtout, parce qu'évidemment, il n'y a pas resté très très longtemps, mais qui a marqué le personnage à sa façon. Donc l'une des premières morts marquantes du personnage. Donc voilà, c'est assez intéressant, donc je vais pouvoir me lire ça aussi. Assez content de ses épiques collections, là, j'en avais qu'un seul, c'est celui sur, enfin, je n'en avais qu'un seul sur la mort, non, sur le Fénix, l'X-Men, mais je vais essayer d'apprendre de temps en temps, surtout d'occasion, parce que c'est pas très cher, je trouve, pour ce que c'est. On a quand même une belle qualité d'édition, et surtout pas mal de pages pour un prix qui est assez décent, je trouve. Donc voilà, ça, c'était pour les occasions Marvel, ensuite, j'en ai une deuxième occasion, évidemment, et c'était aussi du Marvel, oui, c'est aussi du Marvel, effectivement. Alors, c'est un omnibus, qu'un corso-dister, qu'il faudrait que j'enlève d'ailleurs, que j'ai enlevé directement même. Je l'ai eu, alors, de base, il est à 90€, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, il est à 99€, 90€, excusez-moi, et je l'ai eu, il me semble, à 65€ avec frais de port, un corso-dister, je ne vous mens pas, parce que vous le voyez. Donc, cet omnibus sur les Avengers, donc les new Avengers de Brian Michael Bendis. Celui-là, j'allais l'acheter, en tous les cas, potentiellement en 9, si je ne la trouvais pas d'occasion. Donc là, je l'ai eu d'occasion, vraiment pas cher, donc j'ai foncé. Mais bien sûr que j'aime les faire, ceux-là, c'est vraiment... Ouais, ça a l'air vraiment super bien, vraiment, vraiment super bien. C'est sûrement le run le plus mythique, c'est le run le plus mythique sur les Avengers. Il sera en deux parties, donc là, c'est la première partie qui est sortie. À 90€, il y aura un deuxième omnibus qui va sortir. C'est avec une équipe d'Avengers plus ou moins classique, on va dire. Ouais, plus ou moins que plus, mais ouais, assez original, mais à la fois avec des runs mythiques qu'on retrouve, évidemment, dedans. Je suis assez impatient de me lire ça, franchement, je suis assez impatient. Je vais attendre un petit peu avant de le lire, parce que j'ai énormément de lectures. Là, si vous voyez ce que j'ai, j'ai littéralement une bibliothèque de 4 cases, voire 5. 5 cases même, à lire. À lire, urgent. Un urgent, non, mais vraiment à lire, quoi. Donc c'est hyper compliqué, maintenant, de trouver le temps pour se dire. Là, à savoir, je suis en train de lire les deux omnibus de Thor. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'idées en ce moment. Ça fait un mois que je suis dessus. Je suis à la moitié sur les deux, donc voilà. Là, je vais bientôt finir. Je pense que je vais finir dans une semaine, voire la semaine prochaine. Ouais, fin de semaine, je pense que je vais finir le Thor, Mighty Thor. Mais j'ai réussi, j'ai réussi. Voilà, ça, c'était pour l'omnibus d'occasion, donc pas cher. Ensuite, on va passer au 9. Au 9, du coup, j'ai pris que nos titres chez Marvel. Donc, c'est déjà beaucoup. C'est les 200% pour pouvoir terminer le run des Captain America. Donc, le Captain America, Sentinel of Liberty et Semble of Truth. Donc, c'est les deux runs qui ont été faits en même temps. À ça, par contre, j'ai le reste en VO. C'est pour ça que j'ai terminé pour moi. Parce que tout ce qui est Cold War et le reste, en fait, j'ai déjà en VO, en single issue. Donc, pour moi, c'est fini. J'avais juste besoin d'avoir les deux épisodes, enfin, les deux premiers 100% de chaque série en VF. Donc, c'est plutôt cool. Donc, Kelly et Onyebuchi pour chaque 100% pour chaque série. Alors, je trouve que graphiquement, vraiment, je trouve ça très, très beau. J'aime vraiment l'aspect graphique. Je le trouve vraiment beau. C'est ça aussi qui m'a fait craquer sur ces Captain America. Alors, mes le fait que je voulais vraiment m'intéresser à une bonne série Captain America, on m'a dit qu'elle était pas mal. Je vais en juger par moi-même. Elle s'est terminée assez rapidement. Donc, est-ce que c'est si bien que ça ? Je ne sais pas. Mais, ouais, il y a des personnages que j'ai envie de voir, comme le Modoc, enfin, comme Modoc et tout. Donc, graphiquement, déjà, j'aime. J'aime vraiment. Et ensuite, au niveau du serment, on va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air pas mal du tout. Donc, quand je feutte, vraiment, je me dis que ça a l'air vraiment pas mal. J'espère ne pas être déçu. Et pour la deuxième, du coup, c'est Onyebuchi. Donc, le deuxième, du coup, le 100%. Graphiquement, c'est magnifique aussi, je trouve. Avec un style très différent, j'ai l'impression, enfin, assez différent, qui parle pas forcément des mêmes thèmes avec Captain America. Évidemment, parce que c'est pas le même Captain America. Mais, pour autant, que je trouve assez intéressant, assez beau. Et que je pense qu'en plus détente, je trouve peut-être en plus détente, mais qu'a l'air d'avoir aussi son charme en termes de récit et de run. Donc, j'aime les lire en même temps, évidemment. Mais je suis assez impressionnant de m'enlire ça, honnêtement. Ça claque vraiment. Graphiquement, ça claque vraiment. Il est vraiment sur des classiques, des dessins assez modernes. C'est assez dynamique, quoi. Mais moi, vraiment, je kiffe totalement. Donc, évidemment, le prix du 100%, je trouve ça toujours un peu cher. Même si ceux-là, honnêtement, je trouve que c'est pas des petits récits. Enfin, pour 20 balles, je crois. Donc, c'est 19 balles, je ne sais plus. Honnêtement, ceux-là, ça ne m'a pas choqué. C'est un bon prix de 100% pour les deux qui étaient là. Donc, ça ne m'a pas dérangé de les mettre. On va passer à l'un des. L'un des, j'ai énormément de choses. Enfin, non, je n'ai pas énormément de choses, mais j'ai trois trucs. Mais je vais en parler parce que ça m'intéresse vraiment. Déjà, on va commencer par le deuxième intégrame des Tortues Ninja. Évidemment que je continue ces Tortues Ninja toujours avec une couverture magnifique. Avec ce vernis sélectif et cette triple couche. Je ne sais même pas comment on peut dire. Vraiment, c'est vraiment magnifique. Le dos, il est noir. Donc là, c'est mettre Spinter sur le devant, en fait. Sur le devant, sur la couverture. À l'intérieur, c'est toujours pareil. Bon, à l'intérieur, la qualité, en fait, du format, est toujours la même chose, évidemment. Et on va retrouver à l'intérieur, évidemment, la série régulière. Et on va surtout retrouver les one-shots de plusieurs personnages comme Cassie Jones, April O'Neil, le Fujitoïd. On a qui, quoi d'autre ? On a Krang, excusez-moi. Baxter Stockman. Et on a, évidemment, l'histoire secrète du clan foot en quatre parties. Donc, on a dedans, du coup, la série régulière qui a à peu près 5-6 numéros. 7 numéros même. Et en l'intérieur, on a les one-shots sur certains vilains. Donc, les vilains, notamment. Et deux personnages gentils, du coup, de chez Tementé. Tementé, plus l'histoire du clan foot qui est sortie ici, à part chez Iconics, à l'époque, avant les intégrales. Donc, voilà, ça, pour le coup, j'attends un peu de stocker avant de me les relire, enfin, de me les lire, déjà. Parce qu'encore, autant la première intégrale, hormis les one-shots des héros, j'avais déjà lu. Autant celle-là, non, je n'ai pas du tout lu. Là, je découvre, en même temps, vous, les pages. C'est beau graphiquement. Je sais que je vais passer un bon moment à lire ça. Ça a de très, très bons retours, pour le coup, Tortuen Ninja. De très, très bons retours. Donc, je sais que, bon, c'est qualitatif. Ouais, c'est bon. Ça a l'air d'être vraiment bon. Plus le format aussi me plaît énormément. Donc, je sais que je vais avoir un bon confort de lecture. Ouais, je suis assez impatient que ça sorte. Donc, c'est tous les trois mois. Donc, ouais, d'ici, à partir de la quatrième, cinquième intégrale, je commencerai à me les lire. Bon, en tout cas, ça va être un très, très bel objet de collection. Et que je pense que, malgré le fait que ce soit en souple, ça va bien tenir dans le temps. Parce que c'est assez solide. Contrairement, par exemple, au Chronicles, où je trouve que, bon, ça prend assez cher. Rapidement, ça, je trouve que ça va être bon. C'est assez solide, quand même. Malgré le côté souple. C'est peut-être moins souple. Après, c'est surtout moins gros en termes de taille. Et on va directement passer à un achat, un petit craquage. Vous l'avez compris directement, c'est le coffret. Le coffret à comics des trois tomes Scott Pilgrim en couleur. Ils ont sorti un coffret. Alors, moi, je l'ai reçu très abîmé, ce coffret. Alors, ça ne m'a pas de temps dérangé que ça. Surtout ici, vous voyez que là, c'est détruit. Là, c'est détruit. Alors, ça ne m'a pas dérangé que ça, dans le sens où, dans tous les cas, je ne vais pas les ranger comme ça. Je vais les ranger comme ça. Donc, on ne verra pas. Ça ne me dérange pas, forcément. Je voulais les prendre, dans tous les cas. Je voulais les prendre, dans tous les cas, les Scott Pilgrim. Donc, c'est plus le fait de me dire, bon, je les prends. C'est plus une excuse. Mais, dans tous les cas, j'allais les prendre. J'allais vraiment les prendre. Donc, comme on voit, dedans, il y a les trois tomes. Donc, à peu près, quasiment, de 400 à 450 pages, ces trois tomes. Des Disney Awards. Vous connaissez sûrement Scott Pilgrim de nous, comme moi. C'est aussi sorti en série ou en film, je ne sais plus. Sur Netflix. Et, ouais, voilà, moi, c'est ça. C'est le fait que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de les lire, parce que c'est assez culte dans la pop culture. Hop, le petit ex-libri qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment, vraiment beau. C'est surtout ça aussi, ouais, c'est culte. C'est vraiment culte ici, parce que Scott Pilgrim. Et, ouais, je me suis dit, je n'ai jamais vu ça. Et le plus que quand j'ai vu le coffret, je me suis dit, allez, il y aura plus de ça, il y a une série qui sort. C'est que, bon, il y a vraiment, il faut y aller, il faut se passer. Donc, voilà, les trois tomes. Je vais vous montrer un peu comment c'est. C'est en petit format, par exemple, par rapport à 100%. C'est vraiment du petit format. Voilà. C'est pas... Je vais vous montrer un nomade à côté, si vous voulez. C'est un petit peu plus loin qu'un nomade, mais pas tant que ça. On n'est plus proche d'une nomade, si vous voulez tout savoir. Donc, à l'intérieur, comment on peut voir ça ? Donc, c'est en couleur, parce qu'il y avait aussi, au début, un noir et blanc sur Scott Pilgrim. À l'intérieur, les pages, c'est des pages... C'est pas des pages d'icons, mais c'est pas du... C'est pas des papiers glacés. Mais ça fait largement le taf. C'est à 20 euros le tome, à peu près. Non, mais peut-être un petit peu plus. Je crois que c'était 89 euros le coffret. Je ne sais plus, c'est à peu près... C'était 20, 25 euros le tome. Je ne sais plus du tout, honnêtement. Donc, ouais. Déjà, les covers sont super. Petit format en dur, mais ça passe totalement. Les dessins, au contraire, je pense que ça a été fait pour mettre sur du petit format, dans tous les cas. Parce que, comme vous voyez, en fait, les dessins sont très bons sur du petit format. Donc, graphiquement, ça a son délire. Ça a son délire un peu... J'ai envie de dire un délire geek. Je ne sais pas comment vous dire, mais je pense que vous comprenez. On est entre la BD et le comics. Il est limite des fois le manga, j'ai l'impression, avec ce scotch. On est un peu sur tous les mélanges. C'est vraiment un mélange de la voculture, j'ai l'impression. Pour le synopsis, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est à ce que j'ai compris. Code Pilgrim qui va se battre contre ses anciennes ex. C'est un peu un truc assez délanté. Je vous en ferai un retour dessus, parce que ça, je vais me le lire aussi rapidement. Mais, voilà, ça a l'air d'être assez intéressant. Ça parle de tout, de rien. Surtout, j'ai l'impression de tout. Mais pourquoi pas ? Donc, voilà, ça, c'est les trois tomes. Et, vous voyez, c'est un peu... Je sais que le iComics va changer, ça, déjà, très, très bientôt. Je le commence à partir du prochain titre, il me semble. Avec, vous voyez, comme ça, c'est l'eau qui est souvent comme ça. Mais là, du coup, c'est l'année dernière. Après, c'est une réédition, évidemment. Donc, ça va être plutôt cool. Je suis assez impressionné à ça. Donc, ça, c'est le tome 1. Le tome 3, qui est un peu plus gros, ouais. Qui est à 100 et à 50 pages en plus. Le tome 3, bon, je n'ai pas très longtemps de spoil. Et le tome 2, donc, voilà. Donc, comme je l'ai dit, il y a une série sur Netflix, ou un film qui est sorti sur Netflix. Est-ce que ça a bien marché ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas regardé, parce que je n'ai pas envie de me spoil l'histoire. Mais je le regarderai pour sûr. C'est l'air d'être un truc bourré de rêves, parce qu'il y a des rêves, comme là, on voit, que ce soit en marque, ou je pense à des personnages connus, à mon avis, il y en aura pas mal. Donc, ouais. Donc, je n'ai pas encore regardé, évidemment, parce que je n'ai pas envie de me spoil. Ça, ça me paraît plutôt logique. Et, bah, dès que j'aurai regardé ça, pour sûr, je vais regarder la série, ou le film, je ne sais plus. Je pense que ça va bien marcher, puisque Scott Pilgrim, c'est quand même, en tout cas, c'est connu par tout le monde. Donc, pas que par ceux qui utilisent des comics, pour le coup. Et, mon dernier achat. Voilà, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors, ça a beaucoup fait parler quand c'est sorti. Mighty Morphin Power Rangers, l'intégral numéro 1. Vous voyez, il y a un petit effet. Voilà, vous voyez, il y a un petit effet qui est assez sympathique. Donc, c'est l'intégral numéro 1 de chez Vestron. Donc, mon premier titre de Vestron, déjà, pour commencer. Niveau de la taille, comme je l'ai montré, on est pareil. On n'est pas sur du Scott Pilgrim. Si, en fait, on est sur l'occasion même que Scott Pilgrim, je ne te rends pas compte. C'est l'intégral, du coup, des Power Rangers, une série qui a une qualité apparemment indéniable, dans le sens où tout le monde me dit, tout ce qu'ils disent, me disent que c'est vraiment bien. Donc, grosse qualité sur cette série-là. Power Rangers, moi, c'est un truc que j'ai aimé, j'adorais quand j'étais petit, mais, moi, j'ai grandi, pour moi, je me suis dit, ça reste un truc d'enfant de ça. Apparemment, non, parce que c'est vraiment aimé par les gens. Ils ont fait vraiment un vrai lore, une vraie histoire autour des Power Rangers. Donc, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, moi, allez, je me laisse tenter. Sky Liggins, au scénario, notamment par celui qui a écrit Rage on Black. Donc, là, je pense que vous allez tout de suite comprendre que, bon, on n'est plus sur forcément un truc d'adolescent. Et voilà, en fait, c'est, du coup, l'intégral, ils reprennent ce qui a été publié chez, en tout cas, c'était Glenna à l'époque. Et, bon, pour le faire au propre avec ces intégrales qui vont sortir au fur et à mesure. Donc, j'espère que ça va bien sortir et que ça ne va pas s'arrêter au cours de route. Mais, je ne pense pas. Donc, du coup, on est sur un plus petit format, comme vous voyez, graphiquement, c'est plutôt beau. Ouais, c'est joli. C'est joli. À l'intérieur, on a une sorte de... Alors, on a un liseré qui est collé. Alors, ça, je ne connaissais pas du tout ce truc-là. En fait, c'est agrafé par là. En fait, du coup, on a un liseré que, du coup, si on veut, on peut coller. Ah non, c'est un liseré. Et en plus de ça, il y a un marque-page. Ou alors, peut-être, ça s'est attaché. Bref, en tous les cas, voilà. Je pense que le liseré, je vais surtout le laisser comme ça et je vais mettre le marque-page à part. Donc, voilà. C'est plutôt qualité de chiffre. Ce n'est pas très cher. On a à peu près 220 pages pour 22 euros. Donc, bon, ça va. Graphiquement, comme vous voyez, c'est plutôt joli. Et ouais, je vais surtout m'intéresser un peu à Slore, des Power Rangers. Je vais tenter. Je ne suis pas directement sûr d'aimer. Faitement, j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça... Je n'ai pas envie de dire enfantin parce que... J'ai un peu peur de ça. Mais non, ça a l'air d'être un bon truc. En fait, ça a l'air d'être assez mature. Bon, teenager, évidemment, je pense. Mais plutôt mature, ce n'est pas un truc teenager. Mais je vais me laisser tenter. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je vais me prendre les deux, trois. Première intégrale, New Year's Hour. Voir si ça me plaît. Voir si je rentre dans l'univers. Et puis voilà, on verra. On verra. N'hésitez pas à vous en dire si parmi tous ces titres... Il y en a pas mal de titres. Moi aussi. Parmi tous ces titres, il y en a que vous avez lus, que vous avez aimé, notamment les dernières sorties. Tout ce qui est Power Rangers, Scott Pilgrims, Tortues Ninja, évidemment, aussi. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Merci à vous, en tout cas, de continuer à vous abonner. On est bientôt aux 700. Je sais que j'avais 10 700 d'objectifs pour 2023. Après, je sais que je n'ai pas été hyper régulier. Ou peut-être j'avais 10 600, je ne sais plus. En tout cas, je vois que même, je continue de prendre des abonnés, même quand je ne publie pas forcément de vidéos la semaine. Donc, c'est vraiment super cool. Merci énormément à vous. Ça me fait très, très, très plaisir. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. Et surtout, de très bonnes lectures. Salut à tous.